Le mieux est l'ennemi du bien. Nous avons tous un jour ou l'autre entendu cette phrase prononcée par nos parents ou par nos professeurs. Elle signifie que lorsque nous accomplissons une tâche consciencieusement, il est plus sage de nous contenter du résultat obtenu, plutôt que d'essayer de l'améliorer encore et encore, au point de finir par tout gâcher. Appliqué à la criminalité, ce perfectionnisme peut bénéficier aux enquêteurs, car la plupart du temps, lorsqu'un assassin nettoie une scène de crime, il y a fort à parier qu'il ajoute des indices à ceux qu'il a essayé d'effacer. L'histoire que je vais vous raconter maintenant illustre parfaitement ce paradoxe. Huit mois après leur mariage, Brian et Beverly Moke s'installent dans la maison de leurs rêves, à la campagne, dans l'état de Washington. Elle l'aimait tellement, et lui aussi l'aimait. Ça se voyait dans leurs yeux. Brian, 30 ans, travaille dans une entreprise de climatisation. Beverly, 28 ans, est secrétaire chez un concessionnaire automobile. C'est une passion mutuelle pour le sport qui les a réunis. Ils pratiquaient les mêmes sports qu'elle, et ils adoraient comparer leurs cicatrices. Et moi, je me suis fait celle-ci comme ça, et celle-là comme ci. Ils allaient très bien ensemble. Un samedi matin de novembre, vers 5 heures, un ami de Brian arrive chez les Moke pour l'emmener à une partie de chasse. Tout était éteint dans la maison, alors il n'a pas pris la peine de frapper pour savoir si Brian voulait venir chasser. Il est simplement reparti seul. Plus tard, dans la matinée, ce même ami appelle Brian, mais personne ne répond. Il décide alors de retourner chez les Moke. La porte d'entrée est fermée à clé. La télévision est allumée, et sur le sol, il aperçoit ce qui semble être un corps. Il appelle alors la police. « Je me souviens qu'il y avait du sang partout. Beaucoup de sang. » Beverly et Brian Moke sont retrouvés assassinés. « Bien sûr, j'ai pleuré et crié. Il faut que j'y aille. Il faut que je les voie de mes yeux. » Ils ont tous les deux été tués à bout portant de trois balles de calibre 22. « Ça ressemblait vraiment à une exécution. On leur avait tiré dessus à plusieurs reprises pour s'assurer qu'ils étaient bien morts. » « Je... Je voulais y aller pour serrer ma fille dans mes bras, mais je savais que c'était impossible. Ça risquait de détruire les indices. » D'après l'emplacement des douilles, il semble que Brian ait été tué dans le salon. Beverly devait se trouver dans la chambre et a probablement accouru pour voir ce qui se passait. « Elle a couru vers la porte d'entrée et là, le tueur l'a rattrapée et abattue. » Les indices montrent que le tueur a traîné le corps de Beverly, à côté de celui de son mari, avant de couvrir leur cadavre avec un drap trouvé dans la chambre. « Il y avait une traînée de sang de 70-80 cm de large et 3 ou 4 m de long qui menait au corps des victimes. » Cette traînée de sang présente des stris étranges. « On était incapables de dire d'où venaient ces stris quand on les a vues. Au début, on s'est creusé la tête pour savoir ce qui pouvait être à l'origine de ces marques bien particulières. » La réponse est dans la cuisine. « Quelqu'un avait passé le balai dans le sang et en avait projeté sur le mur. » Apparemment, le tueur s'est servi du balai pour effacer ses traces de pas. Il a également utilisé un chiffon pour faire disparaître d'autres indices. « Quelqu'un a tenté de faire disparaître les empreintes sur les poignées de porte, les interrupteurs, etc. Et pour le faire, il a utilisé quelque chose qui était plein de sang, puisqu'il y avait des traces de sang sur les interrupteurs et sur les poignées. » Mais la télévision allumée fournit un indice supplémentaire aux enquêteurs. « Le tueur ne s'est pas dépêché de s'enfuir. Il a méthodiquement nettoyé, maquillé la scène du crime pour cacher ce qui s'était passé. » Il semble que le vol ne soit pas le mobile du meurtre. « Brian avait une grosse somme en liquide sur lui. On n'avait pas touché aux armes qui étaient dans la maison. Et un certain nombre de rejets de valeur étaient restés en l'état. Les indices laissent à penser que Brian a ouvert la porte, puis qu'il s'est retourné pour aller vers le salon. C'est là qu'il a été abattu. Ce qui indique clairement qu'il connaît son assassin. Brian et Beverly Moke ont été assassinés à leur domicile en pleine nuit. « Leur famille affirme que le couple n'avait pas d'ennemis. » « De me dire qu'elle ne sera jamais maman, ça me brise le cœur. Elle en avait tellement envie. Et je sais que Brian aussi en rêvait. Ils avaient tant à donner. Ils étaient si gentils. On pouvait leur faire confiance les yeux fermés. Leurs enfants auraient été les plus heureux du monde. » Le tueur a passé plusieurs heures à nettoyer la scène de crime. « C'est vraiment risqué de faire ça. Plus un criminel s'attarde sur les lieux, plus il risque de laisser des indices derrière lui. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sans le vouloir, le tueur a laissé des indices en nettoyant la scène de crime. Après avoir recouvert les corps, il a marché sur le drap. Les semelles de ses chaussures sont propres, mais il laisse une empreinte dans le sang qui se trouve sur le sol, sous le drap. « On pouvait voir dans le sang une marque en zigzag, une trace de chaussure très nette. » « C'est justement parce que le tueur est resté si longtemps sur la scène de crime que les enquêteurs ont pu faire cette découverte. » « Comme le sang séchait depuis un moment déjà, l'empreinte sur le sol était bien nette. » Une recherche informatique permet de déterminer qu'il s'agit d'une chaussure de sécurité de marque Madsen. Mais le tueur a également laissé des indices dans la chambre à coucher du couple. « On voyait comme une empreinte digitale sur le montant de la porte. » Mais les stris de l'empreinte ont la forme d'un U, ce qui signifie que le doigt était dirigé vers le bas. Cela aurait pu être le cas, mais l'empreinte se situe à 1,50 m du sol. Ce qui signifie qu'il aurait fallu monter sur une échelle. Dès que les hommes se sont aperçus que les empreintes laissées par l'extrémité de leurs doigts dans une matière molle permettaient de les différencier, eh bien ils ont eu l'idée de les utiliser comme signature. Ainsi, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, un empereur chinois utilisait-il l'empreinte de son pouce pour personnaliser ses seaux. Appliquée à la science policière, cette particularité a permis de confondre les suspects en comparant leurs empreintes digitales avec celles recueillies sur la scène de crime. Au début du XXe siècle, Scandlandia constitue un premier fichier d'empreinte et cinq ans après sa création, il compte déjà 80 000 traces papillaires. En 1905, deux mauvais garçons, les frères Stratone, assassinent un couple de commerçants dans la banlieue de Londres dans le but de voler leurs économies. Sur le dessus du coffre-fort vide, les policiers découvrent une empreinte. Elle correspond à celle de l'un des frères. Arrêtés, ils seront les premiers condamnés à mort sur la base d'une empreinte digitale. Mais, si vous le voulez bien, revenons-en à notre affaire. L'assassin de Brian et Beverly Malk a pris grand soin de nettoyer la scène de crime. Il a même consacré plusieurs heures au risque d'éveiller les soupçons des voisins. Néanmoins, sa méticulosité n'est pas suffisante. Il a oublié d'effacer une empreinte sur le montant d'une porte. Cette empreinte était vraiment trop haute pour avoir été laissée naturellement par un doigt à cet endroit. Vraiment trop haute. Il existe une autre possibilité. Les stris des empreintes palmaires se présentent dans le sens opposé à celles des empreintes digitales. En fait, il ne s'agissait pas d'une empreinte digitale, mais d'une empreinte palmaire. Je pense qu'il a laissé cette empreinte sur le montant de la porte parce qu'il s'est appuyé dessus pour nettoyer quelque chose en hauteur, avec une serviette en papier par exemple. Et il n'a pas réalisé que sa main était pleine de sang et qu'il en laissait sur le montant. Les forces de l'ordre ont accès à une base de données spécifique pour les empreintes palmaires. Malheureusement, celles-ci n'y figurent pas. Les enquêteurs interrogent alors les quelques voisins du couple. Daniel et Jennifer Tavares, un couple vivant de l'autre côté de la rue, affirment avoir entendu des coups de feu aux alentours de 7h du matin. Mais sur le moment, ils ont cru que c'était des chasseurs. Daniel s'est alors levé pour regarder par la fenêtre de sa chambre qui se situe en face de la maison des Mawks. Et il a aperçu un pick-up rouge qui sortait de leur allée. Il y avait un passager, mais il ne l'a pas bien eu. Par contre, il a décrit le conducteur de façon assez détaillée. Un homme blanc d'environ 1m90, 105 à 110 kg, avec des cheveux longs ramassés en queue de cheval. Le pick-up a fait demi-tour et est parti à vive allure. Ni la famille, ni les voisins ne connaissent une personne correspondante à la description. La police vérifie les centaines de pick-up rouges que compte le comté de Pierce. C'est alors que la mère de Beverly signale un autre suspect potentiel. Je sais qu'elle avait peur d'un homme que Brian avait amené chez eux. Je crois qu'elle lui en avait parlé. Il s'agit de Jeremy Flynn, 21 ans, qui vit quelques maisons plus loin. C'était un délinquant juvénile suspecté de plusieurs délits, notamment un cambriolage et un vol, me semble-t-il. Des témoins ont aperçu Jeremy à une fête organisée chez les Mawks environ six semaines avant leur assassinat. Flynn était complètement saoul et très agressif. Au bout d'un moment, Brian lui a demandé de partir. Une dispute a éclaté et ils ont failli en venir où. Beverly a été très marquée par ce qui s'était passé à cette fête. Et après ça, elle avait peur de ce type. Elle avait peur de ce jeune homme. Elle ne voulait pas rester seule à la maison quand son mari partait. Le lendemain de la fête, les Mawks découvrent que des objets ont disparu et ils accusent Jeremy. Une arme de poing appartenant à Brian avait été volée, ainsi que le portable de Beverly, ou tout du moins un de leurs portables, me semble-t-il. Je me suis dit qu'il était peut-être assez en colère contre eux pour leur faire du mal. Mais il ne s'agit pas d'un calibre 22, comme l'arme utilisée pour le meurtre. De plus, Jeremy ne possède pas de pick-up rouge. Et il a un alibi que trois personnes peuvent confirmer. Il était pratiquement lavé de tout soupçon dans cette affaire. La police se tourne donc à nouveau vers le seul témoin oculaire. Sauf que cette fois, il donne une version des faits légèrement différente. Il donne une description détaillée des deux occupants du pick-up. Plus un témoin est capable de fournir des détails sur des personnes présentes sur la scène de crime, mieux c'est. Par expérience, les policiers prennent en compte avec la plus grande prudence les témoignages oculaires. Car la plupart du temps, ils s'avèrent peu fiables, voire fantaisistes. Il y a de nombreuses années, lorsque je produisais avec Jacques Roulard la caméra invisible, nous avions imaginé un sketch basé sur l'observation, ou plutôt sur le manque d'observation de l'homme de la rue. Un comédien, visiblement perdu, demandait son chemin à ceux qui le rencontraient. Alors, tandis que le passant, pris au hasard, lui fournissait des renseignements, deux ouvriers portant une planche traversaient leur champ visuel. Profitant de cet obstacle qui le dissimulait quelques secondes à la vue de son interlocuteur, le comédien s'éclipsait et cédait sa place à un comparse dont le physique était à l'opposé du sien. Eh bien, sept fois sur dix, l'homme de la rue ne s'apercevait pas du changement et continuait imperturbablement de donner des explications. Cette expérience montrait bien le peu d'attention que nous portons généralement à ce qui nous entoure. Et conscient de la faiblesse des témoignages, les policiers s'étonnent que Daniel Tavares, le voisin du couple assassiné, puisse fournir autant de détails sur les deux hommes qu'il prétend avoir vus s'enfuir au volant d'un pick-up rouge. D'autant qu'il se trouvait à une distance de 150 mètres du lieu du crime et que la nuit était déjà tombée. Il a décrit ces hommes en détail, leur coiffure. Il a même pu dire que l'un d'entre eux avait une barbe de plusieurs jours. Il a donné la couleur de leur chemise et même le genre de chaussures qu'ils portaient. Il a même dit que l'un d'entre eux avait le visage grêlé. Lorsque les enquêteurs font une recherche sur le passé de Daniel Tavares, ce qu'ils découvrent les laisse bouche bée. Tavares a purgé une peine de 16 ans de prison pour homicide et a été libéré il y a 4 mois. Daniel Tavares était le pire prisonnier qu'il soit, sur tous les plans. Il cherchait la bagarre, il était agressif avec les gardiens. Et pourtant, il a été libéré pour bonne conduite. Daniel a rencontré sa femme, Jennifer Fretas, alors qu'il était encore en prison, grâce à un site où les prisonniers passent des annonces dans l'espoir de trouver des correspondants. On voit là comment Jennifer a entamé une relation avec lui. Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse chercher l'amour sur ce genre de site. Il communique par e-mail, mais ne se rencontre pas avant la libération de Daniel Tavares. « Dès qu'il est sorti, il a pris l'avion pour se rendre dans l'état de Washington. Quand on a su ça, on n'en revenait pas. » Tavares enfreint les termes de sa libération conditionnelle en quittant le Massachusetts pour aller se marier avec Jennifer dans l'état de Washington. Malheureusement, la police de Washington n'a pas autorité pour l'arrêter. « Je crois que le mandat se limitait aux états limitrophes du Massachusetts ou de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait donc un mandat, mais il était limité à une petite zone géographique. » La police de l'état de Washington obtient les empreintes digitales de Tavares par le biais de la police du Massachusetts. Mais ce qu'il faut aux enquêteurs, ce sont surtout ses empreintes palmaires. Les enquêteurs souhaitent donc le faire venir au commissariat et le pousser à fournir de lui-même ses empreintes digitales et palmaires. Heureusement pour eux, Tavares ignore encore qu'il est suspecté. « Il se montrait très coopératif. Il se mettait en quatre pour nous aider. Il pensait qu'on croyait à son histoire. » Les enquêteurs ont l'intention de lui demander son aide pour établir un portrait robot des tueurs. « J'ai pensé qu'il serait plus simple et plus prudent de lui faire croire qu'il venait de son plein gré pour parler avec un dessinateur. » Tandis que Daniel Tavares pénètre dans le commissariat, l'inspecteur Jason Tate arrive au même moment et le suit à l'intérieur du bâtiment. Il vient juste de pleuvoir et Tavares laisse des traces de chaussures sur le sol du hall d'entrée. En les regardant d'un peu plus près, l'inspecteur Tate croit les reconnaître. « Il fallait que je trouve quelqu'un pour les relever avant qu'elles ne sèchent et ne disparaissent. » Marie-Lou Hanson Aubrienne se précipite avec son appareil photo. Il a laissé son empreinte sur une surface rugueuse. Il est donc impossible de faire une comparaison en détail. Mais elle est cependant bien nette et très caractéristique. « Même si on ne voyait pas bien les détails, la forme de l'empreinte était très caractéristique. » Mais s'agit-il bien de la chaussure qui a laissé une empreinte sur la scène de crime ? « En général, les criminels ne sont pas malins. J'en ai vu plus d'un faire des choses complètement stupides. » Daniel Tavares est le principal suspect dans le meurtre de ses voisins, Brian et Beverly Moke. Mais les enquêteurs n'ont aucune idée du mobile du crime. « J'ai interrogé un barman qui avait servi Tavares cette nuit-là. Et il a décrit quelqu'un de sûr de lui et d'arrogant qui avait l'air de chercher la bagarre. » Daniel Tavares se rend au commissariat sans savoir qu'il est suspecté. « Il pense être là pour fournir une description des assassins. » « Il ne savait pas du tout pourquoi il était là. Il croyait qu'il allait parler à un dessinateur. Il ne se doutait pas du tout qu'on le soupçonnait. » Tavares reconnaît avoir rendu visite plusieurs fois au jeune couple. Les enquêteurs lui demandent alors s'il accepte de fournir ses empreintes digitales afin de pouvoir les éliminer de la liste de toutes les empreintes inconnues relevées au domicile des Mawks. « Je lui ai présenté les choses comme ça. On doit éliminer les empreintes qui n'ont pas d'importance. » Daniel Tavares est devenu le principal suspect du double meurtre. Son lourd passé criminel, sa connaissance des victimes, l'empreinte de ses chaussures qui correspond à celle relevée sur la scène de crime. Tout semble l'incriminer. Mais pour que les policiers puissent procéder à son arrestation, il leur manque encore une preuve médico-légale irréfutable. La comparaison de son empreinte palmaire. Ignorant qu'il est suspecté, Tavares se prête de bonne grâce à un interrogatoire. Sa naïveté ou son excès de confiance en soi le conduit à sa perte, car il comprend trop tard qu'un piège s'est refermé sur lui. Dans l'espoir d'obtenir des aveux, un policier évoque le premier meurtre dont il s'est rendu coupable et pour lequel il a purgé une peine de 16 ans de prison. Vous devez savoir pourquoi j'ai fait de la prison. Je sais juste que c'est pour homicide. Comment ça s'est passé ? Je l'ai poignardé. C'était une femme. Ah bon ? Ouais. Quelqu'un de ma famille. Qui ça exactement ? Ma mère. Vous avez tué votre mère ? Ouais. C'est pas vrai. Je lui ai dit, vous avez tué votre mère ? J'étais abasourdi. En quelques minutes, les experts découvrent que l'empreinte palmaire de Daniel Tavares correspond à celle prélevée sur le montant de la porte. On a de quoi vous arrêter pour le meurtre de Brian et de Beverly. Quoi ? Impossible, j'étais au lit. D'habitude, je ne fais pas ce genre de choses, mais je vais vous montrer quelque chose. Ceci est votre empreinte ensanglantée et nous l'avons retrouvée dans la maison. Et ça, ce sont les empreintes de vos chaussures, celles que vous portez en ce moment même. Lorsque j'ai vu l'empreinte, je n'arrivais pas à croire qu'il pouvait s'agir de la même. On était perplexes. On n'arrivait pas à croire que Tavares puisse être assez stupide pour porter les mêmes chaussures au pied. Confronté aux preuves médico-légales, Daniel Tavares avoue le meurtre. Il explique avoir fait un tatouage à Brian pour 50 dollars. Il déclare qu'il s'est rendu chez lui ce matin-là pour les récupérer. Il est encore très tôt. Brian dort encore et il est furieux que Tavares vienne le réveiller. Les deux hommes se disputent. Tavares craque et tire trois fois sur Brian en pleine tête. Beverly entend les coups de feu et tente de s'échapper. Tavares lui tire dessus à trois reprises. Puis il traîne son corps à côté de celui de son mari. Lorsqu'il se rend dans la chambre à la recherche d'un drap pour couvrir les corps, il a probablement laissé des traces de sang sur l'interrupteur. C'est en l'essuyant qu'il laisse l'empreinte palmaire partielle sur la porte. Ensuite, pendant plusieurs heures, Daniel Tavares se sert du balai pour effacer ses empreintes de pas. Mais lorsqu'il marche sur le drap qui couvre les corps, son poids crée une empreinte dans le sang qui sèche en dessous, sur le sol. Une empreinte de pas qu'il ne voit pas. Jennifer Tavares reconnaîtra plus tard s'être rendue sur la scène de crime après les meurtres. Elle admettra également que son mari et elle se sont ensuite débarrassés de l'arme du crime dans le détroit de Pudget, situé à proximité. « On ne sait pas ce qui l'a poussé à tuer Brian Mook. Ça reste un mystère. Tavares dit que c'est parce qu'il l'a insulté. Mais je n'y crois pas. » En février 2008, Daniel Tavares s'est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Jennifer Tavares prétend avoir aidé son mari parce qu'elle craignait pour sa vie. Elle est coppe d'une année de prison. « Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais incapable de réfléchir. J'avais peur pour ma famille. » Aussi incroyable que cela puisse paraître, Daniel Tavares était tellement convaincu d'avoir effacé toutes les preuves sur la scène de crime qu'il portait les mêmes chaussures pour venir au commissariat. « Tavares est tellement stupide qu'il a mis les mêmes chaussures pour venir au commissariat. Il ne faut jamais s'appuyer sur une seule preuve et écarter tout le reste. Chaque détail compte. C'est bien la première fois que la pluie nous aide dans une affaire. On ne sait pas pourquoi il les a tués et je pense qu'on ne le saura jamais. Un jeune couple est froidement exécuté dans sa maison, exterminé pour 50 dollars. Le constat de cette affaire est affligeant et il ouvre à nouveau le débat sur la récidive. Par le passé, Daniel Tavares avait été incarcéré pour le meurtre de sa mère. N'exprimant aucun regret, menaçant les gardiens, s'associant à des détenus racistes, il fut néanmoins remis en liberté conditionnelle au terme de 16 ans de détention. Cette décision du juge était-elle fondée ? Tavares était-il prêt à se réinsérer dans la société ou au contraire ? Ses pulsions meurtrières avaient-elles eu le temps de mûrir et de s'exacerber en prison ? Le meurtre des Mawks apporte une réponse tragique à ces questions. Pour autant, si l'on se réfère aux statistiques fournies par les services de justice pénale de l'État de New York, 1,2% seulement des individus mis en liberté conditionnelle après avoir purgé une longue peine de prison pour homicide, ont récidivé dans les trois ans. Daniel Tavares faisait partie de ce faible pourcentage. Après l'annonce du verdict, son père a déclaré que si son fils avait été condamné à la peine de mort par injection létale, il aurait voulu procéder lui-même à l'exécution afin de le regarder droit dans les yeux jusqu'à ce que Mawks s'en suive. Je laisse cette réaction à votre appréciation. le même qui a la peine de mort à ce que il est il est